Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 29 janvier 2022 5h24 J'espère que vous allez bien, même si je peux vous dire que je constate qu'à peu près tout le monde arrive à la même conclusion si ça va mal. Pendant ce temps-là, c'est le Canada qui fait parler de lui. Je vais vous parler du convoi de la liberté. Vous avez entendu parler de ça surtout, mais bon, mes compatriotes québécois, amis canadiens, mais les Européens maintenant, j'ai regardé les infos européennes. Moi, je regarde surtout Euronews. On n'en a pas parlé, mais je sais que dans certaines sphères européennes, de gens informés qui suivent tout ce qui se passe. Vous avez entendu parler du convoi de la liberté. C'est rare qu'au Canada, on manifeste de façon spectaculaire, mais là, ça s'est fait. Et ça a été initié par les camionneurs canadiens, surtout de l'ouest canadien. Ce convoi de la liberté a son origine en Colombie-Britannique, qui est la province la plus à l'ouest. Mais ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Naturellement, les camionneurs ont des revendications depuis quelques années. C'est un travail qui n'est pas facile. Les coûts des assureurs envers les camionneurs ont augmenté. Moi-même, personnellement, je connais des gens qui sont dans le camionnage à leur compte et qui ont plusieurs camions. Et c'est devenu, ils sont vraiment à se questionner s'ils vont continuer parce que, juste au niveau des assurances, ça coûte, il y a eu une augmentation de 40 à 60 %. Imaginez quand tu as 10, 12 camions, c'est une fortune. Sans compter toutes les réglementations. Il y a plein d'aspects qui sont vraiment, qui tournent autour du camionnage et de l'industrie du camionnage, qui ne sont pas faciles et qui sont dans les revendications des camionneurs. Mais il y a aussi l'obligation vaccinale qui a committé la goutte qui a fait déborder le vase dans les obligations, les restrictions, les consignes concernant cette pandémie mondiale. Ceci étant dit, ça, ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. Mais d'abord, il faut quand même dire que si tu veux entrer aux États-Unis, tu as besoin d'être doublement vacciné. Donc, c'est un petit peu irrationnel, mais c'est comme ça a jeté l'huile sur le feu. Et ça les a pompés, puis ils ont décidé de lancer ce convoi qu'on appelle de la liberté. Et là, à ça, se sont joints d'autres gens, d'autres groupes qui ont décidé de joindre ce convoi de la liberté pour exprimer leur frustration après deux ans et demi de cette pandémie. Mais surtout des consignes qui nous ont été imposées un petit peu partout dans les pays occidentaux. C'est une crise occidentale, la pandémie. Dans les pays du Moyen-Orient, surtout les pays de l'Asie, l'Asie et les pays africains, tu n'as pas eu ces consignes-là qui ont mis le monde sous contrôle total. Et on n'a pas vécu ces effondrements parce que, d'abord, l'économie tient surtout à l'initiative personnelle dans ces pays-là pour la plupart. Je peux dire une chose, ça aurait été une catastrophe incroyable. Puis on aurait décidé probablement d'y aller avec l'immunité naturelle communautaire de la population. puis on ne pouvait pas se permettre de fermer des économies. On l'a peut-être fait au début, il y a deux ans, une semaine ou deux, ou peut-être même un mois, mais on a vu la catastrophe que ça a engendré. De toute façon, tout ce qui a été fait depuis deux ans et demi, ça n'a pas vraiment éliminé l'ennemi viral. Donc, pour l'ensemble de la population, on a accepté tout ça. On a accepté les obligations, les fermetures. Hé, imagine-toi, tu as un commerce, puis tu te fais dire par ton gouvernement, toi qui as eu ton commerce pendant des années, qui as payé des taxes, des impôts, des frais, des permis, puis qui as créé de l'emploi, on vient de dire, tu ne peux plus fonctionner, tu ne peux plus opérer, il faut que tu fermes tes portes, il faut que tu dises à tes employés, tu t'en vas au chômage, donc ton salaire va être réduit à 50 % de ce que tu faisais, puis arrange-toi avec ça, parce que nous autres, on a décidé que c'était comme ça qu'on fonctionnerait en Occident. Donc, il faut que tu comprennes que la majorité de la population est d'accord, parce que c'est comme ça, la majorité de la population en Allemagne était d'accord avec Adolf Hitler, la majorité de la population en Espagne était d'accord avec Franco, la majorité de la population était d'accord en Italie avec Mussolini, puis ainsi de suite, je peux te faire la liste. La majorité silencieuse, ce n'est pas vraiment, comment dire, ce n'est pas vraiment une source fiable pour t'assurer de vivre dans la liberté, parce qu'il est vraiment facilement manipulable par l'élite. Hitler a réussi à convaincre la majorité allemande, Mussolini a réussi à convaincre la majorité italienne, Franco a réussi à convaincre la majorité espagnole, que c'était très, très justifié ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas se fier à la majorité silencieuse, ce qu'on appelle le troupeau de moutons, pour rendre crédible tout ce qui a été fait par nos gouvernements, qui ont naturellement, maintenant, avec les médias, qui est un outil extraordinairement puissant, encore plus que du temps de nos chers tyrans. Des années 40, là, on ne remonte pas il y a 6 000 ans. C'est un outil encore plus puissant pour convaincre la population et l'endoctriner. Il ne faut pas que tu oublies que les médias ne sont pas là pour protéger la liberté individuelle d'un individu et des individus qui vivent dans un pays. Les médias sont là pour s'assurer de la stabilité du système dans lequel ils vivent et profitent de ce système. Ça, c'est valable pour tous les pays. Donc, naturellement, dans nos pays occidentaux, pour la plupart socialistes, moi, j'aimerais juste te rappeler qu'en France, il y a eu le Parti socialiste, qui a été au pouvoir pendant très longtemps, dans les années 80, même 90, puis 2000 aussi, le dernier étant François Blanc, qui a complètement bousillé le Parti socialiste avec sa présidence de 5 ans. Quand tu penses que le Parti socialiste existe en France, puis se fait élire, il faut que tu te poses des sérieuses questions sur la majorité silencieuse. C'est une aberration qu'en 2021, ou même en 2000, ou quand ces gens-là ont été élus, même en 80, avec François Mitterrand, c'est une aberration qu'une population d'un pays supposément libre, un pays supposément riche, la France à l'époque, même s'il y a beaucoup de misère en France, justement à cause de cette idée socialiste, c'est une aberration que le Parti socialiste existe encore. Avec tout ce qui s'est fait dans les années 40 avec Hitler, Mussolini, qui étaient tous des socialistes. Il ne faut pas que tu oublies que quand tu regardes ça, tous ceux qui se lancent en politique, c'est tous des activistes qui veulent t'imposer une vision du monde qu'ils ont, une vision du citoyen, pour avoir un monde meilleur. La politique, ce n'est pas ça. Ça ne devrait pas être ça. Puis l'administration gouvernementale, ça ne devrait pas être ça. Tu vas être justicier votant dans les organismes communautaires, votant dans les organismes charitables, votant même dans les communautés religieuses. Mais ces gens-là sont des justiciers. La justice sociale. Ils ont une idée de ce qu'est la justice. D'ailleurs, égalité, fraternité, solidarité, l'adage de la France. Que c'est que ça a donné, ça? Absolument rien. C'est des slogans, c'est du vent. C'est bidon. Donc là, ce qu'on remarque depuis plusieurs décennies, ça a commencé que, mai 68, les politiciens, les représentants politiques, se sont présentés en justicier. Mais le problème avec ça, ça paraît toujours bien. Hitler, ça paraissait très bien. Ce qu'il disait au monde, il ne venait pas dire, je m'en viens mettre les juifs dans les chambres à gaz, puis tous les autres qui vont s'opposer à moi, je m'en viens envahir les pays européens, puis je m'en viens vous torturer, puis il s'est présenté comme le sauveur. Il se montre, tous les justiciers se présentent comme les sauveurs. C'est ça qui est important de comprendre. Sinon, il ne se ferait jamais élire. Donc, le justicier social, c'est un... Le gars ou la fille qui veut se lancer en politique, tu les écouteras. Ah, ils ont toutes les solutions à tous les problèmes. Puis ils vont te l'imposer. Puis ces gens-là sont... Ils ne sont pas pour le débat. Ces gens-là sont autoritaires. Tu regarderas, puis t'écouteras les justiciers sociaux parler. Je veux dire, une chose, c'est une intransigeance. Puis ils sont convaincus, parce que c'est des idéologues, ils sont convaincus. Les idéologues, c'est un peu la pérasse que tu puisses rencontrer dans la vie. Ils sont convaincus de la vérité absolue de ce qu'ils défendent. Puis eux autres, ils vont t'amener dans le mur, dans le fossé, dans le précipice, parce qu'un idéologue ne reviendra jamais sur son idée. C'est le propre d'un idéologue, tu comprends. Et là, tous ceux qui se lancent en politique, de nos jours, c'est encore à un autre niveau plus élevé. Surtout ceux qui sont à gauche. Ceux qui sont à gauche, qui se présentent contre les justiciers, naturellement. Puis dans les médias, on présente toujours les gens de gauche, puis d'extrême-gauche, qui sont de la même famille, comme étant tellement nobles et valeureux. Mon Dieu, qu'ils ont des belles valeurs comparativement à la droite, méchante, raciste, xénophobe, réfractaire, rétrograde. Ça aussi, tu remarqueras ça. Puis du côté de la droite, tu n'en as pas de justiciers. Puis tu n'en as pas de gens qui veulent imposer leur vision. Parce que c'est ça le problème avec la gauche. C'est qu'ils sont intransigeants, ils sont contre tous les débats. Puis ils vont te censurer. Ça, c'est la force de la gauche. C'est la censure. Si tu en vas dans tous les pays gauchistes, si tu regardes tous les gouvernements qui ont existé, gauchistes, tyranniques et fascistes, parce que le fascisme, ça vient de la gauche, c'est toujours l'intolérance. Puis on arrive après ça à la censure. Puis tout du beau monde-là, ils veulent t'imposer quoi? Ils veulent t'imposer des concepts qui n'ont pas de sens, qui ne tiennent pas la route. Tu ne peux pas avoir la justice pour tous. Tu ne peux pas avoir l'égalité. Tu ne peux pas... Parce que s'il y avait une égalité, il faut que tu comprennes qu'elle serait vers le bas. Elle ne serait jamais vers le haut. Comprends-tu? On ne serait pas égal dans la richesse, on serait égal dans la pauvreté. Ça, c'est important de comprendre ça. Donc, je voulais juste... Il faut toujours que j'ouvre une petite parenthèse. On revient au convoi de la liberté. Toutes ces mesures ont commencé à peser très lourd. Mais ils ont tous été acceptés par la majorité silencieuse qui a trouvé ça extraordinaire de se sentir protégé. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'on a créé un monstre. On a fait peur au monde avec l'aide des médias. Et on a, après ça, amené toutes les mesures et la majorité silencieuse qui est toujours le même troupeau de moutons. Mais c'est juste qu'il change. Parce que le monde meurt puis il est remplacé par quelqu'un d'autre. Mais on l'a programmé puis on l'a endoctriné. On s'est assuré de ça. Tu as toujours le même troupeau de moutons. qui est toujours prête à accepter n'importe quoi au nom de... Peu importe. Là, c'était au nom de la sécurité sanitaire pour protéger des vies. Ah, on veut protéger des vies. Bien, c'est parce qu'il y a tellement de vies à protéger. Il y a tellement de maladies, incroyablement. Les maladies du cœur, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Tu sais, si tu veux commencer à sauver tout le monde, tu n'as pas fini. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu sois capable d'accepter la réalité. Oui, il y a la vaccination, c'est un outil. Oui, les masques, si tu veux, mais les masques ont été prouvés même de plus en plus inefficaces. Mais disons que ça peut aider naturellement à une certaine distanciation en temps de grande crise pandémique. puis, bon, la désinfectation des mains, le lavage des mains, tout ça, c'est rationnel. Ça peut avoir une efficacité. Mais tout le reste de toutes les autres mesures, bien là, c'est ça que jeter l'huile sur le feu puis enrager ceux qui ne sont pas dans le troupeau de moutons. Ceux qui étaient dans le troupeau de moutons ont été les premiers à jeter sur leur vaccination et pour avoir leur passeport vaccinal pour pouvoir aller au resto, pour pouvoir vaquer à leurs petites envies. Puis, c'est correct. Je ne blâme personne, mais c'est parce que c'est complètement irrationnel comme système. Pense à la stigmatisation. même Hitler n'aurait pas rêvé de pouvoir avoir une situation plus idéale que celle-là. Un passeport, imagine-toi, pour stigmatiser puis différencier ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas. C'est un choix personnel. Ça aurait dû rester un choix personnel. Puis, on aurait dû faire la promotion de la vaccination, oui, mais jamais arriver à ces mesures extrêmes. Mais dans nos pays occidentaux, on a trouvé que c'était un bon outil pour contrôler le monde. Enfin, on peut les contrôler, on peut tester jusqu'où notre pouvoir peut aller. Et c'est ça qui m'a un peu révolté. Moi, je n'ai rien à voir avec les conspirationnistes, avec les vaccins puis des micropuces là-dedans. C'est tellement de la folie puis de l'âme. C'est presque de la débilité profonde. Je vais te dire une chose, avec ton téléphone portable, ils n'ont pas besoin de se casser la tête et de mettre des micropuces dans un vaccin. Avec ton portable, ils te suivent partout, mon chum. Ils savent où tu vas, ce que tu dis, puis même, ils vont t'envoyer des publicités. Suite à avoir. Après avoir discuté avec ta femme d'un mobilier de salon, ils vont t'envoyer une publicité de mobilier de salon, OK? Ils n'ont pas besoin de se casser la tête avec ça. Les vaccins, c'est efficace. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, loin de là. Mais c'est un choix personnel, comme l'avortement. Les femmes, avec raison, pendant des décennies, ont crié, mon corps, mon choix, mon corps, mon choix. Toute la cohorte gauchiste a toujours fait son étendard moral. L'avortement, c'est le corps de la femme, c'est son choix. Bien, si c'est le choix de la femme, le traitement médical, ça devrait être le choix de tout le monde aussi. Comprends-tu la distorsion puis la contradiction toujours de la gauche? Mais la gauche nous surprendra toujours. Toujours un nouveau Hitler à nous amener, Emmanuel Macron, qui a lancé son cri de ralliement du gouvernement gauchiste mondialiste de l'Occident, parce que c'est ça, là. Le gouvernement mondial pour les pays occidentaux, bien, c'est un gouvernement gauchiste. J'espère que vous avez réalisé ça. autant au Forum de Davos que au Biddleberg que au Forum économique mondial, que toutes les entités des Nations unies font la promotion des idées progressistes gauchistes. Toutes pour la gauche. Il a lancé son cri de ralliement. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Le lendemain, François Legault sautait là-dessus puis commençait les passeports vaccinaux pour la SAQ, pour la SQDC, la Société québécoise de cannabis et plein d'autres endroits pour entrer chez Walmart dans les grandes surfaces. Donc, l'idée, c'était de s'attaquer à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner par choix. Donc, ton gouvernement attaque une population qui s'oppose à sa volonté. Ça ressemble un petit peu à du fascisme. Moi, je ne le sais pas. C'était comme la loi 21. Moi, j'avais prévenu mes compatriotes québécois de la loi 21 qui interdit les signes religieux pour ceux qui travaillent et qui représentent le gouvernement. J'avais parlé de fascisme parce que c'est un choix personnel. C'est une liberté personnelle. Bien, tu vois, de ce même gouvernement-là, que tout le monde applaudissait pour la loi 21, bien là, vous voyez, bien c'est ça. Vous l'avez voulu, vous l'avez. Comme la loi 101. La loi 101, c'est une loi complètement aberrante qui a été votée par le Parti québécois en 1976 qui faisait de la langue française la langue officielle du Québec. Je pense que même dans le fin fond de l'Afrique, on le savait ça. Quand tu as une majorité sur un territoire qui parle une langue, tu le sais que c'est la langue officielle du pays et que si tu veux opérer dans ce pays-là, tu as intérêt à parler cette langue-là, sinon tu vas avoir plus de difficultés. Mais d'en faire une loi puis une obligation puis interdire les gens d'aller à l'école anglophone puis d'interdire que ton commerce puisse s'afficher en anglais puis c'est pas du... C'est certain que la majorité silencieuse québécoise qui se sent menacée par les Anglais, elle trouve ça formidable. Mais tu as une minorité qui trouve ça extrêmement fasciste puis avec raison. penses-tu que s'il n'y avait pas eu la loi 101, aujourd'hui le Québec serait complètement anglophone, c'est de la folie. Mais c'est ça le fascisme, il fonctionne comme ça. Puis c'est toujours la même majorité silencieuse qui te fait subir les pères atrocités. La majorité silencieuse n'est pas gage de la protection de ta liberté. C'est ça qui est important à comprendre. Donc ce qu'on voit-là, ça c'est... Il y a plein de choses qui sont venues se joindre à ça, plein de gens, et là on va aller voir les images, les gens sont écoeurés. On comprend puis tout le monde l'accepte puis même ceux qui sont là qu'on fait passer pour les conspirationnistes disent non, le virus existe, tout existe, tout est vrai, mais on peut-tu vivre normalement? Puis l'accepter puis juste faire attention puis si tu l'attrapes, bien, tu seras immunisé naturellement. Ou si l'on va te faire vacciner ou il n'y a personne qui est... Mais on est contre... On a changé nos vies, on nous a pris en otage et ça c'est assez. Et savez-vous quoi? Elon Musk hier, Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, ce n'est pas un conspirationniste, a donné son appui au camionneur. On va commencer avec ça, tiens, Elon Musk. J'avais la petite nouvelle d'ici. Le PDG de Tesla, Elon Musk, fait l'éloge du convoi de camionneurs canadiens qui protestent contre le mandat du... les mandats d'obligation vaccinale. Elon Musk a tweeté son soutien au camionneur jeudi alors qu'il roulait à travers le pays vers Ottawa pour protester contre un mandat de vaccin du gouvernement fédéral. Le PDG excentrique de Tesla, Elon Musk, soutient le convoi de camionneurs canadiens déterminés à fermer le centre d'Ottawa ce week-end en raison de son... en raison d'un mandat de vaccination du gouvernement fédéral. Musk a tweeté son soutien jeudi alors que des camionneurs roulaient à travers le pays vers la capitale. Je vous laisserai tous les liens. Donc là on va aller écouter les gens. C'est le ras-le-bol. On veut juste revenir à une vie normale. D'ailleurs avant d'aller écouter les Canadiens puis les Québécois, le Danemark devient le dernier pays européen à lever presque toutes les contraintes. La Spagne, j'ai vu ça ce matin à Euronews, a levé presque tout en Catalogne aussi presque toutes les contraintes. on a annulé même le passeport vaccinal. Tu peux rentrer au restaurant maintenant sans passeport. Le gouvernement suit le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas. Ça c'est une plus vieille nouvelle d'il y a deux jours mais ce matin, la dernière en liste, c'était l'Espagne. Le gouvernement suit, comme je le dis, le Royaume-Uni, l'Irlande et les Pays-Bas, blablabla. Le Danemark a déclaré mercredi qu'il lèverait presque toutes les restrictions de COVID-19 et cesserait de le désigner comme une maladie socialement critique dans le dernier signe que les pays d'Europe occidentale assouplissent ou même éradiquent les mesures strictes mises en place pour lutter contre le variant Omicron. Donc, le Danemark est le dernier pays européen. À ce jour, on a eu l'Irlande dans les Pays-Bas et l'Angleterre qui ont toutes levé aussi puis là, l'Espagne vient de le faire. Tu sais, tu regardes ça puis t'es au Canada puis nous autres, on s'en va dans l'autre direction. On en rajoute puis on en rajoute puis on en rajoute puis on en rajoute puis si tu écoutes tous ceux qui parlent d'Omicron dans le monde te disent que c'est un variant qui est très contagieux mais beaucoup moins puissant et fatal que les autres variants. Puis ici, au Québec, on n'arrête pas de te dire que ça continue, qu'il y a des morts puis qu'il y a des morts. Bien là, il faut savoir qui meurent. C'est tous des vieux. À un moment donné, tu ne peux pas prendre en otage toute une population parce qu'il y a des vieux qui ont des comorbidités extraordinaires, des 5, 6, 7, 8 maladies, sont toutes fragiles. C'est sûr qu'ils vont y passer à un moment donné. Puis j'écoutais un médecin qui est de la région de Québec qui disait que la majorité des gens qui sont hospitalisés en ce moment, c'est toutes des personnes âgées. Donc, on va aller écouter ces gens qui en ont vraiment ras-le-bol puis ils ne sont pas les seuls. Puis là, partout sur les routes, tu avais des gens qui étaient le long des autoroutes puis qui criaient leur soutien à ces gens-là. Quand même, vous vous demandez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? La liberté, ma chère madame. Est-ce que vous êtes camionneuse? Non. La liberté et la vérité. C'est assez le mensonge. C'est assez. C'est un arnaque, c'est pas vrai ça. C'est amené de quoi au juste? De toutes ces lois sanitaires, on ne vit plus. Nos enfants grandissent là-dedans puis ça ne marchera pas de même. On n'en veut plus de conditions. La première des choses, je veux pas de passeport vaccinal. J'en veux pas de ça. Le reste, je respecte ceux qui font ce qu'ils veulent, mais moi, ça, j'en veux pas. Nous, ce qu'on veut, c'est la liberté, le choix. On est pro-choix. On n'est pas anti-quoi que ce soit. On veut juste que les Québécois, Canadiens aient le choix. C'est tout ce qu'on veut. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que ça fait depuis 22 mois que j'attends un mouvement comme celui-là. Il y a eu plusieurs manifestations à Montréal. On a fait rire de nous autres. Dans le fond, c'était pas compliqué, là. Ce qu'il y a vraiment en train de faire, c'est d'éliminer tous nos droits et nos libertés. Fait qu'on est ici pour appuyer les camionneurs qui vont aller se battre pour nous autres. C'est juste pour ça. Donc, vous voyez l'écoeurement, là. Et les gens disent qu'on n'est pas contre quoi que ce soit. On veut juste la liberté. Puis le passeport vaccinal, c'est vrai que c'est la carte d'entrée dans le fascisme le plus total. Donc, je vais essayer de vous trouver d'autres choses. Donc, on peut voir des images ici de ces convois, des gens qui sont sur les passerelles, sur les traverses, sur les viaducs, à crier leur soutien et à démontrer leur soutien. De Montréal à Ottawa, des centaines de citoyens se sont agglutinés sur les bords des routes et sur les viaducs. pancartes et drapeaux en main afin d'encourager le convoi de la liberté des camionneurs qui se rendent à Ottawa. Donc, chers amis, fantastique. C'est un mouvement quand même qui est essentiel. Qui est essentiel. Apparemment, on aurait plusieurs caméras du réseau qui ont été fermés. Pour quelles raisons? Je ne sais pas. On joint tout de suite Raymond Fillon. Raymond, dans l'œil de la tempête à Ottawa, alors déjà beaucoup de manifestants dans les rues de la capitale. Oui, et en fin d'après-midi, Sophie, il y a un premier convoi de camionneurs qui est arrivé en provenance du sud de l'Ontario. Voyez ce que ça donne. On vous parle en direct ce soir de la rue Wellington qui longe la colline parlementaire et c'est devenu depuis environ 15h30 un véritable terrain de stationnement de poids lourd, Sophie. Il y en a à perte de vue si vous regardez actuellement en direction ouest. Et ça, c'est seulement la pointe de l'iceberg parce que les autres convois doivent arriver seulement à midi demain. Et on ne sait pas combien de temps la manifestation va durer. Il y en a plusieurs qui nous ont dit ici depuis le début de la journée qu'ils ont l'intention de demeurer ici à Ottawa, camper, tant et aussi longtemps que Justin Trudeau ne reculera pas sur la vaccination obligatoire. Et encore aujourd'hui, le gouvernement de M. Trudeau est demeuré ferme. Il n'était absolument pas question pour eux de faire marche arrière. Alors ces camionneurs sont arrivés donc en fin d'après-midi, comme je mentionnais, pour joindre plusieurs de leurs sympathisants qui sont ici, rue Wellington, en très grand nombre. Ils sont de plus en plus nombreux pour manifester leur appui aux camionneurs, mais aussi contre les mesures sanitaires, le passeport vaccinal, la vaccination obligatoire. Bref, voici quelques commentaires recueillis au cours de la journée. Mon garçon, il travaille dans l'hôpital, il est obligé de se faire vacciner et il s'est senti se faire violer pour garder sa job. C'est cruel. Laisser la libre choix aux personnes. Ils mettent la faute sur nous autres. Si on n'est pas vaccinés, on infecte les autres. Arrêtez donc, c'est pas beau ça. Ils mettent la faute sur les gens. Moi, c'est plus le passeport, se faire interdire des choses. Nos enfants, dans le futur, tout ce qui s'en vient, je pense que la plupart des gens ici sont contre ça. Quand il enlève une couple de mesures sanitaires, justement, comme ça, les camionneurs qui traversent, on est tous des masques. On n'a pas contact avec personne la majorité du temps. Fait que c'est juste ça qu'on veut vraiment. Moi, c'est l'obligation et il n'est pas question. On va me taiser, on va venir me chercher de force pour me vacciner. Il n'y en est pas question. Alors, Raymond, la sécurité a été renforcée sérieusement aux abords du Parlement. Il y a énormément de policiers au centre-ville d'Ottawa et sur la colline parlementaire aussi. Les services de protection du Parlement sont en très grand nombre. Voyez qu'on a bouclé la plupart des accès à la colline parlementaire et on a complètement fermé tous les accès à l'édifice de l'Ouest que vous voyez en ce moment, l'édifice de l'Ouest qui abrite la Chambre des communes temporaire, puisque l'édifice du centre qui abrite normalement la Chambre des communes est en rénovation pendant plusieurs années. Alors, pour l'instant, Sophie, ça se déroule dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de bruit. Vous entendez les klaxons qui retentissent un peu partout dans la ville. Beaucoup, beaucoup de problèmes de circulation, mais pour l'instant, pas de débordements du côté d'Ottawa. Tant mieux. Donc, les Québécois sont derrière eux. Beaucoup de monde sont... Il y a un support maintenant qui semble être complètement de plus en plus généralisé. Donc, c'est ça, chers amis. Je voulais vous en parler parce que tout le monde se demandait, surtout en Europe. J'ai reçu beaucoup de courriels me demandant ce qu'ils étaient le convoi de la liberté. C'est ça. Grosso modo, ça commence avec une idée, naturellement, chez les camionneurs qui veulent revendiquer plusieurs changements dans la pratique de leur... Mais ça, qu'est-ce que tu veux? Comment tu pourrais... Par exemple, juste l'aspect des assureurs, comment tu vas régler ça? C'est des compagnies privées puis tu as une oubliation de t'assurer quand tu es camionneur. Donc, je ne pense pas que ça puisse changer. Donc, tout ce qui est interne au camionnage, c'est une question différente, mais ça a été, comment dire, complètement transformé par la situation actuelle. On roule aussi pour défendre le choix, défendre la liberté, d'être... de se faire soigner ou non, d'avoir un traitement médical ou non. Puis on veut faire tomber toutes ces consignes-là qui sont des restrictions historiques historiques dans presque toute l'histoire de la civilisation humaine. On fait face à... Dans les pays occidentaux, à la plus grande attaque de la classe dirigeante pour faire accepter des idées. Puis ces gens-là sont prêts à aller loin, la classe dirigeante, te priver de ta vie pour que tu te plies à leurs exigences. C'est un petit peu ça, le fond. Puis après ça, il y a toutes les autres questions qui viendront. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'urgence climatique? Comment cette même classe dirigeante va nous faire vivre l'acceptation puis l'obligation de tout transformer au nom de l'urgence climatique? Et de plein d'autres questions après qu'on jugera moralement supérieures à quoi que ce soit parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tous ces représentants qu'on envoie de toutes les parties, eux autres, ils se considèrent tous comme des justiciers. Puis jusqu'où ils vont être allés? Ils vont être prêts à aller pour te faire avaler leur monde idéal parce qu'il ne faut pas que tu oublies que dans tous les pays occidentaux, tous les gouvernements, tous les médias ont tous et sont tous et parlent tous du même côté de la bouche, il y a une urgence climatique. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est une priorité pour eux autres. Tous les partis, en France, les socialistes, les soci, les solos, tous convaincus, ils sont tous dans le même bateau, urgence climatique, au Québec, le Parti québécois, la CAQ, le Parti libéral et Québec solidaire et partout, dans tout le monde occidental, tous les partis, dans cette idée du gouvernement mondial, on est toujours d'accord, sont tous convaincus de l'urgence climatique et l'urgence d'agir. Donc, qu'est-ce qu'on sera prêt à faire pour te faire mettre ça dans la gorge puis dans le fond de tes poches quand on vient de voir cette démonstration de force-là, on peut dire une chose, wow, préparez-vous, mes amis, ça va coûter cher tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada